La bonne info c'est à la bonne heure sur GTV. Merci à toutes et à tous de choisir notre chaîne de télévision pour vous informer l'actualité de ce mardi 28 mai 2024, les titres. Ouverture de la journée du dialogue national ce mardi au centre international de conférence Abdou Diouf. Elle a été présidée par le chef de l'État, Bacirou Diomaï Jaharfei. Cette quatrième édition est taxée sur la réforme et la modernisation de la justice. Selon le président de la République, notre système judiciaire a besoin d'une profonde refondation. Ses propos dans ce 20 heures. Autres propos que vous suivrez dans cette édition, ceux du président du think tank Alune Teen qui faisait partie des représentants de la société civile. Le président d'Africa Jump Center se réjouit de ces concertations qui selon lui sont nécessaires à la réforme des institutions par le secteur névralgique de la justice. Et puis le reportage du jour nous intéressera à la vente de moutons à quelques semaines de la Tabaski. Les points de vente s'installent petit à petit dans la capitale. Les vendeurs interrogés font part de leurs attentes avec les nouveaux gouvernements. Et puis l'édition de ce soir aura un invité. Il s'agit de Dr Mamadouf Baudjan, docteur en sciences politiques, chercheur à l'IFON et par ailleurs administrateur général des FDS Guélawar. Il nous rejoindra dans cette édition. Mais en attendant, le développement de l'actualité c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, un immense plaisir de vous retrouver pour vous présenter ce journal que nous démarrons avec C'est communiqué du Bureau des relations publiques de la police qui vient de nous parvenir à la suite de l'apparition dans le quotidien Besbi le jour et du site internet Seneweb de ce mardi 28 mai 2024 d'une information faisant état d'une corruption présumée impliquant des policiers, la police nationale tient à rétablir la vérité des faits. Contrairement selon dans ce communiqué, ils disent que contrairement à ce qui a été relayé le 25 avril aux environs de 13 heures, le commissariat urbain de Kébémère a reçu la dame Aïssatoufaye qui a déclaré avoir été victime d'une extorsion de fonds d'une valeur de 300 000 francs CFA par des policiers préposés à la circulation le mardi 23 avril 2024 vers 15h à Kébémère. Lors de son audition, elle a soutenu qu'à la suite d'un contrôle de routine, il a été découvert par deux verres. Un montant de 21 millions de francs CFA après un contrôle sommaire sur l'origine des fonds et sur ses activités, les deux agents de police lui ont signifié qu'elle n'avait pas le droit de circuler avec un tel montant. C'est par la suite poursuite telle que les deux agents de police, sous la menace d'une éventuelle poursuite pénale, ont réussi à lui soutenir la somme de 300 000 francs. Les investigations menées par les chefs de service ont permis d'identifier les deux agents de police incriminés qui ont reconnu lors de leur interrogatoire avoir reçu la somme indiquée, mais de manière gracieuse face à ces agissements d'une extrême gravité, l'autorité policière a fait prendre toutes les mesures disciplinaires qui s'imposent. Les deux fonctionnaires de police ont immédiatement été relevés et font l'objet d'un arrêt en salle de discipline. Le communiqué est signé le Bureau des relations publiques de la police. A présent, nous poursuivons cette édition avec l'ouverture, comme on vous l'annonçait en titre de la journée du dialogue national. Comme annonçait donc, l'État du Sénégal a organisé la journée et la cérémonie d'ouverture a eu lieu ce mardi au Centre international de conférences Abdou Diouf de Djamnyadjo avec comme thème la réforme et la modernisation de la justice. Cette première, sous l'air du président Basirou Djomaï Jaharfei, a servi à la matérialisation de l'engagement du chef de l'État de tenir des assises pour une réforme profonde de la justice pour plus d'indépendance. C'est le président de la République qui a ouvert les travaux en présence de plusieurs autorités, dirigeants d'institutions, anciens ministres de la justice et de nombreux invités. Les travaux se poursuivent et les résultats pour une justice à la mesure des enjeux attendus. Et puis, nous poursuivons toujours avec cette journée du dialogue national. Le président de la République a procédé à l'ouverture. Dans son discours, il a rappelé les nouvelles mesures et attentes des Sénégalais dans le but de reconstruire une justice de paix et équitable. Selon le chef de l'État, notre système judiciaire et juridique a besoin d'une profonde refondation. Voici le président Basirou Djomaï Jaharfei au micro de Moussa Pouidjaraf et de Mardiouf. Fidèle à cet héritage de longue date, j'ai tenu à maintenir dans le calendrier républicain la date symbolique du 28 mai consacrée au dialogue national. Je demeure en effet convaincu que la vertu préventive du dialogue en temps de paix éloigne le spectre de la tension et favorise les dynamiques consensuelles, consolidant ainsi notre démocratie et assurant la stabilité indispensable au développement économique et social dans l'intérêt supérieur de la nation. Dialoguer en temps de paix, en partageant la part d'humanité qui existe en chacun de nous, est un examen à l'aune duquel une nation mesure sa grandeur. C'est tout le sens de cette journée. La problématique et l'urgence du faire face nous interpellent tous au-dessus de toute considération partisane. La diversité des acteurs ici présents en témoignent éloquement. La justice étant rendue au nom du peuple, il est donc pertinent que le peuple ait son mot à dire sur la manière dont elle doit être rendue. Six années après ces concertations et après avoir été traversées par de violentes secousses, force est de reconnaître que notre système judiciaire a besoin d'une profonde refondation, que seule une approche inclusive permettra de réussir. Oeuvres collectives, démarches participatives et exercices de co-construction. Voilà les triptiques qui doivent guider notre action. Sur ce, je déclare ouverte la journée nationale du dialogue. Nous restons toujours au CICAD où la société civile a également pris part à cette journée du dialogue national qui a permis de se pencher sur un problème de justice sénégalaise afin d'y trouver des solutions. Al-Untin, président du think tank Africa Jump Center, venu participer aux travaux, après avoir salué l'initiative, exhorte les gouvernants à avancer. Il estime que dans le cadre de la rupture et de la réforme des institutions, ce gouvernement n'a pas droit à l'échec. Les propos d'Al-Untin ont été recueillis toujours par Moussa Poujaraf et Oumar Diouf. Toutes nos excuses pour cette défaillance technique. Nous reviendrons donc sur cet élément d'Al-Untin qui se prononçait en marge de la journée nationale du dialogue qui a démarré plutôt ce mardi au Centre international de conférences Abdou Diouf et qui se poursuit un dialogue d'ailleurs dont le thème porte sur la réforme et la modernisation de la justice qui a été lancée officiellement ce mardi au CICAD par le président de la République au-delà des partisans de la société civile. Les Sénégalais lambda également ont leur avis sur la tenue de cette rencontre. Une rencontre pour discuter des problèmes majeurs du système judiciaire. Les Sénégalais donnent leur point de vue à ce propos, à propos de ce dialogue dans un reportage signé Mansour Diassé. Fahir a lancé officiellement la journée consacrée au dialogue national ce mardi 28 mai. Pour cette quatrième édition, il est question de parler de la réforme et de la modernisation de la justice. Ce professeur salue cette initiative. En fait, la justice est rendue au nom du peuple. Donc il est pertinent que ce peuple-là, en fait, auquel s'est rendue cette justice, alors que ce peuple-là puisse se prononcer. S'il a vu des imperfections dans le dérouement de la justice, c'est l'occasion pour lui, alors ce peuple, de dire oui ou non, il est d'accord avec cette justice. Si on a le droit de dire oui, ce droit de dire oui n'est pertinent que si on a le droit de dire non. Ce dialogue-d'Ouare, c'est une tribune d'échange et de réflexion pour régler définitivement les problèmes d'indépendance de la justice. Pendant ces dernières années, la population sénégalaise a beaucoup souffert. Donc des injustices qu'on a notées dans ce pays. Et nous pensons, si on appelle toutes les franges de la société sénégalaise à discuter pour pouvoir trouver des solutions au niveau de la justice, je pense que c'est une meilleure solution. Ce que j'attends, c'est qu'ils prennent en compte les doléances de la population. Les gens ont toujours crié que notre justice ne marche pas. Les conclusions de cette journée de concertation doivent être appliquées et non rangées dans les tiroirs pour confirmer la rupture systémique prônée par les nouvelles autorités. Ce sont les décisions qui seront issues de ce dialogue-là qui seront importantes. Parce que c'est vrai qu'on a fait des dialogues nationaux et qu'après ce dialogue-là, on n'a pas assisté à un changement. Donc peut-être la différence avec ce dialogue-là serait dans la suite, l'application et ce qui va suivre après le dialogue. Je pense qu'à la fin de ce dialogue, il y aura des décisions qui pourront être acceptées par les citoyens et qui vont être en concordance avec le vécu des citoyens sénégalais. Cet événement majeur servira de cadre aux différents acteurs pour examiner en profondeur notre système judiciaire en vue de l'améliorer. Après les réformes, des résultats concrets touchant divers aspects du système judiciaire sont attendus pour une justice indépendante. Et puis nous repartons au centre de conférence Abdoufou Dioufou pour recueillir les propos d'Ali Untin. Je vous l'annonçais tantôt. Le président du Think Tank Africa Jump Center qui a pris part à cette journée du dialogue national estime que dans le cadre de la rupture et de la réforme des institutions, ce gouvernement n'a pas droit à l'échec. Après avoir salué l'initiative, il exerce ainsi les nouveaux gouvernants à avancer et suivant ses propos au micro de Moussa Kouijaraf et d'Oumar Diouf. C'est un excellent discours du président Barsirou Diomaïfaï. Nous nous invitons à travailler collectivement et dans la sérénité, travailler en profondeur sur les forces et les faiblesses de la justice et faire des recommandations de nature à réconcilier les Sénégalais avec leur justice. Il me semble que c'est extrêmement important. Nous nous sommes vraiment requinqués. J'ai vu pratiquement tous les experts et professeurs de droit, ça rassure. J'ai vu le monde de la culture, ça rassure. J'ai vu les religieux, ça rassure. J'ai vu les syndicalistes, ça rassure. J'ai vu même d'anciens détenus. Ce travail avec vraiment la plupart des experts et des Sénégalais qui sont là ici aujourd'hui. Il me semble que tout le bilan matériel, quand même réel, de Macky Salle, tout a été gâché parce que son bilan immatériel a été une catastrophe. Il me semble qu'il faut voir comment on peut réussir les deux. La réussite parfaite n'est pas de ce monde. Mais quand même, tenter de le faire, tenter de réunir les gens, tenter de réconcilier les gens. Parce que quand même, on a eu beaucoup d'assises où vous voyez, c'est une partie qui vient, d'autres qui ne sont pas invitées. Ici, quand même, il y a un effort d'inviter tout le monde. Ils n'ont pas le droit d'échouer. Ils ne peuvent pas échouer. L'échec de ces concertations, pour moi, serait une catastrophe pour notre société. L'échec, ou essayer de financer, ce serait une catastrophe. Donc, je pense qu'il faut que tout le monde travaille sérieusement pour que vraiment, à la fin, qu'on puisse se dire, mais tiens, bon, sur quoi on est d'accord aujourd'hui ? Bon, on peut l'accepter tous. Cette journée du dialogue national et des assises de la justice sur laquelle nous reviendrons plus largement avec notre invité de ce soir, je vous l'annonçais, il s'agit de Dr Mamadou Bojan. En attendant, nous poursuivons avec la délégation suisse qui a été reçue hier par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Seringuei Job, pour échanger sur les nouvelles politiques industrielles du Sénégal et renforcer leur partenariat. Les deux pays entretiennent déjà une bonne relation bilatérale dans des domaines diversifiés, tels que la protection du climat, la formation professionnelle, entre autres. Selon le chef de la délégation, l'ambassadeur Ivo Germain, la finalité de leur mission au Sénégal est d'explorer l'offre économique sénégalaise, d'autant plus qu'il y a 40 entreprises suisses qui contribuent à la création d'emplois et au développement du Sénégal. Le compte-rendu de leur rencontre est signé Amsatou Ghanou. Dakar, c'est la ville où la concentration massive des usines continue toujours de grimper. C'est la raison pour laquelle l'exode rural est de plus en plus fréquente. C'est en ce sens d'ailleurs même que le ministre de l'Industrie et du Commerce veut aller vers une décentralisation de ces usines. Initier une nouvelle politique d'investissement en dehors de Dakar, avec des institutions fiscales et douanières pour aussi pousser les entreprises à s'installer aussi, en casement, à s'installer dans la zone nord, dans la zone sud, également dans la zone centre. La souveraineté alimentaire fait partie des objectifs que le Sénégal voudrait atteindre. Il aspire à booster l'agriculture qui est l'un des pliées incontournables dans l'accomplissement de ce projet. Nous avons également parlé tout à l'heure de beaucoup d'autres industries dans le domaine des phosphates. Le Sénégal veut développer maintenant une industrie chimique, des engrais, pour booster son agriculture. Il veut développer une industrie dans le domaine des tracteurs, dans le domaine phytosanitaire, dans le domaine aussi de l'irrigation, pour faire en sorte qu'on ait des industries impactantes sur la production agricole, par rapport à du fait de notre choix sur la politique de souveraineté alimentaire. Vous savez qu'un pays ne peut pas être vraiment indépendant s'il n'a pas une politique de souveraineté alimentaire. Le Sénégal aspire à exploiter beaucoup de domaines et compte sur la Suisse, qui pourrait lui apporter une valeur ajoutée, surtout dans le domaine pharmaceutique. Nous avons également discuté de ce que la Suisse peut nous apporter en termes de water management, les politiques sur le dessalement de l'eau, pour l'irrigation, des politiques également sur l'investissement dans le domaine de l'énergie, mais surtout dans le domaine de la pharmacie. Vous savez tous que la Suisse est un des grands pays, avec Roche, avec Cibagégui, avec d'autres entreprises Novartis. Ils sont connus pour leur performance dans le domaine de la chimie fine. Le marché du mouton bat son plein dans la capitale et un peu partout dans le pays pour les besoins de la fête de Tabaski. La rédaction de GTV était partie voir certains vendeurs de moutons pour échanger sur leurs conditions de travail et les appuis des nouveaux dirigeants. Ils ont beaucoup insisté sur leur sécurité et la chéreté de l'aliment de bétail, suivant leurs propos au micro de Mariem Adja et de Serignan. Les moutons ne sont pas trop chers. Pour ce que tu as comme somme, tu peux avoir un mouton. L'État avait dit qu'il va diminuer les produits, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas appliqué. Et on lance un appel aux autorités. On est des jeunes qui travaillent dur dans notre métier. L'État doit nous rejoindre et nous soutenir à acheter les produits qui sont très chers pour nos moutons. On n'a pour le moins pas eu d'appui de la part de l'État. C'est difficile quand même qu'on paye le loyer de bâche à 50 000 francs, le courant à 18 000 francs. L'État a 1000 francs. Depuis trois ans, je quitte chez moi pour venir à Dakar. Je loue nos véhicules. Il y a aussi le manque de sécurité la nuit. On gère nous-mêmes notre sécurité. C'est un peu difficile pour l'aliment de bétail. C'est très cher parce que le sac coûte 15 000 francs, le sac de corail. Nous lançons un appel à l'État pour qu'il subvençait beaucoup de choses, pour qu'il diminue l'aliment parce que c'est très important. C'est pour cela que les moutons ne peuvent pas être faciles parce que l'aliment est très cher. La sécurité ici, c'est... Oui, on a une sécurité. Machallah. On a une sécurité. Parce que ici, les lampes sont allumées et tout. Et la nuit, on veille sur les mutants, etc. On est une équipe. On est formé d'une équipe. C'est pour cela que la sécurité, c'est bien fait. Machallah. Merci. 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 L'association Toujours Canadienne a tenu à marquer la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, célébrée chaque 28 mai. C'est à cet effet qu'un panel a été organisé pour sensibiliser et conscientiser les collégiennes sur les défis liés à l'hygiène intime auxquels les filles font face. Les organisatrices ont profité de cet événement pour aborder, au-delà de l'hygiène menstruelle, des sujets comme l'estime de soi, les menstrues et les risques. Nélandiaï et Sérignan y ont été. Ayant suivi tous nos cursus scolaires au lycée Kennedy, nous avons décidé de nous investir dans tout ce qui est dialogue intergénérationnel pour transmettre aux filles ce que le lycée Kennedy nous a donné. Et c'est important pour nous d'aborder ce sujet des menstrues parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, nous célébrons la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Et c'est tout à fait normal que l'on choisisse un lycée de jeunes filles pour en parler, étant entendu que ce sujet n'est pas facilement abordable de manière générale. Dans cette rencontre, on a discuté de l'hygiène, donc déjà du cycle menstruel, de l'hygiène pendant les menstrues. On a discuté aussi de l'estime de soi, qui est un volet très très important aujourd'hui. Et je vois que cette rencontre a été organisée aujourd'hui par des dames. Donc ces dames-là, c'est par cette estime de soi qu'elles en sont arrivées là. Et je pense que c'est très important. Et l'autre partie aussi, en dernier, nous avons parlé des risques et des problèmes qu'il peut y avoir après la puberté, après les menstrues. On a appris beaucoup de choses, comme comment on doit gérer l'hygiène quand on a nos règles, entre guillemets. Et avoir l'estime de soi, car ça fait partie de la fille et de la femme. Et comme on dit, l'estime de soi a un rapport avec la confiance en soi. Parce que ça nous permet d'être indépendantes, de dire qu'on est par exemple belle, on peut faire ça et on ne dépend de personne. Et puis, sport, pour clore l'actualité de ce mardi, fin de parcours pour l'AS Douane, qui s'est fait éliminer lors de la compétition Basketball Africa League par Petro de Luanda en quart de finale hier 65 à 66. Après avoir mené de 20 points, les Gabelous ont été rattrapés à la fin du quatrième quartan. L'AS Douane ne va pas donc enchaîner une seconde demi-finale. L'aventure des Gabelous s'arrête ainsi en quart de finale. Et puis, les demi-finales d'ailleurs se joueront demain et opposeront Al-Ahli aux Revers Groupers du Nigeria. Et puis, l'autre demi-finale opposera les vainqueurs de l'AS Douane, donc le Petro de Luanda au Cap Town Tigers. Donc, la suite de la compétition, ce sera demain à Kigali. Et c'est la fin de l'information dans cette édition, mais nous poursuivons avec notre invité de ce soir. Comme annoncé en titre, il s'agit de Dr Mamadou Boudjan, chercheur à l'IFAN. Il est par ailleurs administrateur général des FDS, les Guéloirs. C'est toujours un plaisir de l'accueillir sur ce plateau. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Le plaisir est partagé. Alors, nous allons échanger, comme on vous l'avait annoncé, sur cette journée du dialogue national, ouverte aujourd'hui au Centre international de conférence Abdou Diouf à Djamnyadjo. Une journée qui s'ouvre.